Alors nous sommes jeudi, on est le 26 qui se lève, nous sommes donc page Tedzayin de Shevourot. On est arrivé à la 11e ligne, donc 11e ligne. On a vu hier Mahlok d'entre Ravunay Ravnachman. Ravunay l'a dit que quand on veut élargir le Betamidash ou Yerushalayim, il faut tous les éléments cités dans le Mishnah, le Kohegadol, le Navi, le Roi, Urimitoumim, Sanhedrin. Alors que Ravnachman, lui, il dit non, une de ces choses suffit, pas tous réunis. Maintenant, il était vers Ravunay Ravnachman. Donc 11e ligne, Ravunay l'objecte contre Ravnachman. Il lui dit pourtant, dans le Mishnah c'est marqué, Dans le Mishnah il est marqué comme ça, toute chose qui n'est pas faite avec tout ça, Ça n'a pas la sainteté, si quelqu'un il rentre là-bas, ça ne s'appelle pas qu'il est rentré un peu au Betamidash. Donc il est bien marqué, avec tout cela, donc il faut tous les éléments. Comment toi tu dis un seul élément suffit ? Alors il lui dit, Ravnachman, Il lui a dit, tu n'as qu'à l'ir dans le Mishnah, au lieu de dire, Bekhole, 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 une de ces choses, c'est pas forcément tout. Tashima, Lagma, vient de nouveau objectif contre Ravnachman. Abba Shaul Omer, il y a Abba Shaul, Shnebet, Sarina, Ayubé, Haram, Mishra. Il y avait deux, une sorte de marécage comme ça, dans le Monde des Oliviers. Tartona, Veiluna, une en haut et une en bas. Tartona, Ned Kadesha, Bekhole, 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 Celle d'en bas, elle a été sanctifiée, et donc annexée, on va dire comme ça, à Yerushalayim, devenu Grand Yerushalayim. Aïliuna, La celle d'en haut, par contre, elle n'a pas été sanctifiée. Elle a Bekhole Gola, c'est-à-dire seulement les gens qui sont revenus de Bavel, ils sont allés à l'époque du deuxième Bétamigdash, et donc à l'époque, il n'y avait pas ni le roi, ni le vectoral. Donc, elle n'a pas été sanctifiée avec tous ces éléments-là. Alors, il explique, Tartona, Jéhatak, Dushatak, Moura, celle d'en bas, qu'on a dit, elle était totalement sacrée. Alors, celle-là, les ignorants, ils entraient là-bas, et ils mangeaient là-bas, les Kadashim Qalim. Ça veut dire, ils considéraient ça comme Yerushalayim, puisqu'elle a été donc sanctifiée. Aval, Loh, Maraser Cheney. Mais les ignorants ne mangeaient pas là-bas, le Maraser Cheney. Pourtant, le Maraser Cheney aussi, il faut le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Seulement, pourquoi ? Parce qu'eux, les ignorants, ils savent que, il y a marqué, fais le Maraser, tu t'enrichis. Alors, eux, ils veulent faire la mission bien comme il faut. Manger là, à Yerushalayim, à l'intérieur, c'est-à-dire, sur, où tu es sûr que c'est Yerushalayim. Mais, les Maraser Cheney, c'est-à-dire, les Hachamim, qui ne sont pas des ignorants, les Maraser Cheney, puisque les Kadashim Qalim, les Maraser Cheney, ils ont le même statut de sainteté, c'est des sanctifiés, des sacrifices légers, on va appeler ça comme ça. Et du coup, on peut les manger à Yerushalayim, ou même dans les endroits qu'on a annexés, donc on a élargé avec la ville de Yerushalayim. Ça, c'est celle d'en bas. Aïni, on a maintenant, celle d'en haut, je l'ai atteint de Shadag Moura, puisque on a dit qu'on n'a pas, c'est que les exilés de Baville qui sont venus, ils l'ont annexé, mais il n'y avait pas, donc tous ces éléments pour élargir Yerushalayim. Ameh Aves, Hayoun, Nassim, Chameur, 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 Les ignorants, ils allaient là-bas manger quand même des sacrifices légers, parce que quand il n'y avait pas de place, ils se laissaient un petit peu repousser vers là-bas aussi. Mais pas le Marasir Chene, pour la même raison qu'on a dit que le Marasir Chene, eux, ils exigent pour eux-mêmes, en raison, donc du Asset, parce qu'ils savent que ça enrichit, donc ils veulent faire bien le Mitzmah. Par contre, le Marasir Chene, le Marasir Chene, Le Marasir Chene, mais on ne mange pas là-bas puisque ça n'a pas été annexé à Yerushalem avec tous les éléments qu'on a cité dans la Mishnah. Donc ça, c'est les deux endroits en haut du monde et en bas. C'est le Marasir Chene, c'est le Marasir Chene, c'est le Marasir Chene. Pourquoi on n'a pas sanctifié la salle d'en bas, ah, il s'est dans haut, pardon, parce que parce que parce que parce que parce que comme on a dit dans la Mishnah qu'on ne peut élargir Yerushalem ou l'Ebetamidah que si on a tous les éléments réunis le roi, le prophète, le pictoral, les tribunaux de 71 sages plus les deux todaïs et les chants. Donc comme il n'y avait pas tout ça donc on n'a pas réussi à l'annexer celle d'en haut pourquoi alors on l'a sanctifié elle s'étonne comment tu poses une question on vient de dire que justement ils n'ont pas sanctifié parce qu'il n'y avait pas tous les éléments et là elle m'a dit pourquoi si vraiment on n'a pas sanctifié alors pourquoi on a voulu la considérer comme Yerushalem il dit parce que tout simplement c'est un endroit facile d'accès à Yerushalem et donc les gens quand ils veulent attaquer la ville d'Yerushalem c'était un endroit facile pour attaquer de là bas c'est pour ça qu'on a considéré comme si c'était Yerushalem quoi qu'il en soit on voit ici que quoi qu'on dit toujours que pour sanctifier ou élargir un endroit que c'est le métal d'Yerushalem il faut tous les éléments réunis et donc la question on est contre Amman comment toi tu dis qu'une seule chose suffit Viens l'agma'a réponde c'est vrai il y a une question mais en vérité c'est une mahlouque de Tannaïm il y a une mahlouque de Tannaïm il y a Haqam qui pense oui il y a Haqam qui pense non et l'agma'a nous ramène ici justement cette mahlouque c'est une mahlouque de Tannaïm des Tannaïm en fait à tout l'intérêt comme on l'expliquait hier est-ce que l'aggdusha première du but Amidashel continue et donc on n'a pas besoin de sanctifier ou l'aggdusha d'avant elle n'est plus là il faut donc la sanctifier et comme on n'a pas tous les éléments on ne peut pas sanctifier alors dit Tannaïm il a dit comme ça j'ai entendu j'ai entendu que quand ils ont reconstruit le but Amidash la deuxième fois donc à l'époque de Ezra alors ils mettaient d'abord des bâtons en bois et après ils construisaient le mur d'abord on tracait les périphéries les limites et après on construisait le mur c'est à moi la différence c'est que il dit dans le Hekal on mettait l'Iqla'im à l'intérieur et on construisait le mur à l'extérieur parce que pour ne pas qu'on voie l'intérieur du Hekal parce que c'est à Sour c'est un endroit uniquement réservé pour les Kohanim alors que dans la cour du but Amidash où tout le monde a accès on construisait l'Iqla'im à l'extérieur on construisait le mur à l'intérieur d'accord ça c'est ce que dit Rabbi Elieze et donc maintenant il dit Rabbi Ueshoa Amar Rabbi Ueshoa Shammati il dit Rabbi Ueshoa comme ça moi j'ai entendu ça veut dire on a le droit de faire des sacrifices sur le mezbère même si le but Amidash n'est pas totalement construit il dit Rabbi Ueshoa et aussi on peut manger les Kodshir Qadashim c'est à dire donc les sacrifices importants qui eux ne peuvent être mangés que dans la cour du but Amidash même si il n'y a pas encore les Kla'im donc c'est les potons en bois qu'on mettait il dit encore Rabbi Ueshoa on pouvait manger les sacrifices et le ma'as donc normalement on a le droit de les manger dans la ville de Yerushalayim même si la muraille de Yerushalayim n'est pas encore totalement construite alors pourquoi il dit Rabbi Ueshoa comme ça on a le droit il dit parce que lui il pense parce que lui il dit la sainteté qui avait la première sainteté du Bet Amidash elle reste donc éternellement donc on n'a plus besoin de sanctifier de nouveau l'endroit il est déjà Kadoche donc c'est pour ça que lui il dit même si on n'a pas encore fini de construire la mura de Yerushalayim on peut encore manger les sacrifices dans la ville de Yerushalayim parce qu'il n'y a que deux chats donc si lui il pense comme ça donc si Rabbi Ueshoa il vient il semble contredire Rabbi Lehez on déduit de là que Rabbi Lehez lui dit non que la Kadoche du Bet Amidash première elle existait mais quand il a été détruit elle a disparu il faut donc re-sanctifier de nouveau le Bet Amidash et Yerushalayim et comme il n'y avait pas tous les éléments au deuxième Bet Amidash on n'a pas réussi à le faire alors vient Rabbi Lehez lui dit pourquoi tu dis ça ? je peux te dire que Rabbi Lehez aussi il est d'accord que le Bet Amidash existe et elle existera toujours donc elle ne s'est pas enlevée et maintenant tu me dis alors pourquoi il ne pense pas comme Rabbi Ueshoa ? il te dit non pas du tout il n'a jamais dit qu'il ne pense pas en vérité chacun il a donné une idée mais différente de l'autre Rabbi Lehez lui a dit que moi j'ai entendu que quand on construit le Bet Amidash on mettait les bois avant ou après c'est une chose et l'autre il a dit on ne mange que quand il y a la muraille il n'y a pas la muraille c'est deux choses différentes mais qui t'a dit que ce qu'on ne redise pas forcément ? alors Rabbi Lehez lui a dit si c'est comme ça si tu dis que Rabbi Lehez lui est d'accord avec Rabbi Ueshoa sur le fait que l'acte de chat première de Bet Amidash elle existe toujours alors pourquoi il mettait le bois ? puisqu'elle est déjà Kadosh il n'a qu'à construire le mur directement et c'est terminé il dit il dit non je peux te dire que ça c'est pas plus d'heure pour ne pas que tout le monde puisse regarder ce qui se passe à l'intérieur donc on n'a pas prouvé qu'il y a une Mahlouq d'Etan Naim à propos de ce sujet donc est-ce que l'acte de chat de Bet Amidash elle reste toujours et donc on n'a pas besoin de la sanctifier avec tous les éléments où on n'existe pas il faut la sanctifier, on ne peut pas le faire c'est pas ça que Lehez lui a dit il y a donc une autre Mahlouq d'Etan Naim qu'on va voir maintenant Lehez lui a dit comme ça il dit pourquoi les Haramim ont compté dans on a compté le nombre des villes qui sont entourées de murailles parce que nous on sait que quand on voit une maison dans une ville entourée de murailles il n'a pas le même salut que quand on la voit dans une ville normale ils ont amené telle ville ils ont dit telle ville, telle ville, telle ville ils ont énuméré là-bas neuf villes qui sont entourées de murailles pourquoi ils ont fait ça il dit parce que quand les enfants de l'exil ils sont remontés en Israël ils ont trouvé ces villes là ils les ont sanctifiées avant les déchonotes mais les autres c'est-à-dire les villes qui étaient avant la destruction de Bétamigdash puisque le Bétamigdash a été détruit alors on les a enlevées c'est-à-dire qu'elles ne sont plus émurées alors on m'a dit tu vois bien que la croix ça veut dire que puisqu'ils n'ont pas considéré toutes les villes qui étaient avant la destruction de Bétamigdash comme ville entourée de murailles ils ont déduit de là que pour eux la sainteté première elle a disparu et donc elle n'existe plus aujourd'hui il fallait ressentifier de nouveau ça c'est ce qu'il a dit à Bishma et à Biotamigdash on n'a pas vu la Marlouf c'est un avis maintenant il lui montre et voilà l'objection il est important nous on a vu le même à Bishma et Biotamigdash c'est le même à Bishma et Biotamigdash il a dit il dit comment tu dis il n'y avait que 9 il n'y avait que 9 villes est-ce qu'il n'y avait que 9 seulement alors il n'y avait que 9 seulement il n'y avait que 9 seulement il n'y avait que 9 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 qu'il n'y avait que 9 alors il dit il dit j'ai dit parce que quand des enfants de l'exil de Babel, ils sont remontés en Israël. Ils ont trouvé ces neufs-là et ils les ont sanctifiés. Alors, là, moi, il va dire que... Il va dire que... Il va dire que... Il va dire, comment tu dis qu'ils sont sanctifiés ? Puisqu'on va voir plus loin, hein, qu'on n'a pas besoin de sanctifier ces villes-là. Alors, il rectifie. Il dit... C'est vrai, tu as raison. Ils ne les ont pas sanctifiés. Ils les ont réénumérés on les a reprises dans le compte des villes qui sont entourées de murailles. Mais l'Akmaa continue là-bas. Il dit... Pas que ces neuf-là seulement. L'Akmaa dit là-bas... Chaque fois que tu as une transmission de tes ancêtres... Les parents, ils le transmettent à leurs enfants et à leurs descendants. Et ils te disent... Ils te disent... Ils te disent... Cette vie-là, elle a été entourée de murailles depuis l'époque... Et bien, considère-la comme on t'a dit. Parce que... Toutes les saintetés d'avant, elles continuent à rester, à exister dans la suite. Or... L'Akmaa dit... Ça, c'est Rabi Yishmaï, Rabi Yossi qui dit ça. Juste en haut, on a vu que Rabi Yishmaï, Rabi Yossi l'a dit... L'Akdusha de l'initiale, elle est donc annulée, elle est terminée. C'est pour ça que L'Akmaa dit... Donc, tu vois bien qu'il y a une objection de Rabi Yishmaï contre lui-même. Tout à l'heure, au début, on a dit que Rabi Yishmaï a dit que la sainteté première, elle est partie, elle est annulée. Et bien, elle te dit non, toute la sainteté de Rabi Yishmaï, 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 Rabi Yishmaï. Et bien, tu te wys Eenawo encore, Rabi Yishmaï, Rabi Yishmaï, Rabi Yishmaï, Rabi Yishmaï, Rabi Yishmaï. Parce qu'on a vu ça, L'Italia, on a vu, dans un autre endroit, dans une��iterrerereur, Rabi Yishmaï, Rabi Yishmaï, Rabi Yushmaï, Rabi Yishmaï, Rabi Yishmaï. Dans le passage, il y a marqué, donc, la barre, on parle des villes entourées de m Plateau, on parle de m religie, les sen salon avec vav et alif. Ou tu dis qu'il a une muraille ou tu dis qu'il n'a pas de muraille Alors comment on met le V et le ALF en même temps le oui et le non en même temps C'est lui que Rabbi El Hazar dit que même si maintenant il ne l'a pas alors qu'il l'avait précédemment Le oui c'est pour l'intérieur Le non c'est le présent même s'il n'y a pas maintenant comme il était saint depuis avant il restera saint donc tu vois bien celui qui dit que la sainteté d'avant elle continue C'est Rabel Hazard, Bérabé Océ. C'est-à-dire que nous avons le droit de faire... On a le droit de faire des sacrifices ou pas ? Si la santé est restée ? Oui, mais on n'a pas l'endroit exact du bâtiment. Si on ne sait pas, on ne sait pas où il est, et puis il y a la Thomas, qu'est-ce qui peut faire bien ? Personne ne peut pas se révéler cette journée. Oui, mais nous, le temps est bien. Pour être purifié, il faut la vache rouge, etc. C'est tout un circuit qu'il faut. Allez, on passe maintenant à la deuxième idée de la Mishnah, quand on a dit Rappelez-vous, on avait dit, donc, la Mishnah, elle a dit que c'est un homme, il était déjà dans le Bétamigdash. Parce que jusqu'à présent, nous, on a parlé de celui qui était tamé dehors. Sans le savoir, il est entre le Bétamigdash et la Moshé de la Viande Kadosh. Et après, il a su qu'il était un peu... Donc, les corbanotes, il savait avant, il ne savait pas. Tout ça, c'était donc fini. Maintenant, on aborde un autre sujet. C'est quelqu'un qui se rend impur carrément dans le Bétamigdash lui-même. Il ne le savait pas. Alors, après, on va voir la discussion. Donc, la Moshé nous dit comme ça déjà. Le Bétamigdash qui a dit que quand un homme, il se rend impur dans le Bétamigdash lui-même, s'il est tamé, alors il y aurait problème pour apporter un corban ou pour avoir besoin d'expiation. Il vient Rabi l'Azad, il dit, voilà, il répond. Il dit, on a deux psaquines. Donc, un, il a marqué, il a rendu impur le Mishkan d'Hashem. L'autre, il dit, il a rendu impur le Miqdash d'Hashem. Pourquoi on répète deux fois la même chose ? Miqdash, Mishkan, c'est la même chose. Pourquoi tu dis tamé, tamé deux fois ? Alors, il dit, on peut lire la parenthèse. Un, il parle de la Touma quand on est tamé à l'extérieur et on est rentré. Et l'autre, il parle de la Touma quand on est à l'intérieur du Bétamigdash. De là, on apprend que quand on est tamé dans le Bétamigdash, on a aussi donc un problème et qu'il faut apporter le corban en fonction de le délai de temps qu'on reste là-bas, etc. Alors, vient l'Azad poser une question. Il dit, comment tu dis que ces deux psochimes, ils paraissent donc supplémentaires ? Parce qu'il y en a un en plus, et donc tu as pu déduire ton enseignement. Il dit, mais... Comment tu dis les psochimes, ils sont supplémentaires ? Il dit, mais ce n'est pas vrai. Parce que ces deux psochimes, on en a eu besoin déjà pour un autre enseignement. Lequel ? Détané à Rabbi Lhaza Romer. Rabbi Lhaza, il dit comme ça. Il dit que c'est le Bétamigdash. Il dit que c'est le Bétamigdash. Rabbi Lhaza, il a posé la question. Pourquoi une fois dans la Torah il a marqué Mishkan, il va marquer Mishkan, Il va marquer Mishkan. Pour dire la même chose. Pourquoi on a changé de nom ? Alors il dit... Si on a dit que le Mishkan n'est pas le Mishkan, il n'est pas le Mishkan, il n'est pas le Mishkan, il n'est pas le Mishkan. Si la Torah dit que le Mishkan seulement, j'aurais dit, pour le Mishkan, si quelqu'un est tamé dans le Mishkan, là il est le Mishkan. Pourquoi? Parce que le Mishkan, tous les éléments du Mishkan, ils ont été ouints par l'huile d'oxygène par Moshé Aben. Donc ils ont une sainteté supplémentaire. C'est pour ça que, si quelqu'un est tamé et rentre là-bas, il est le Mishkan. Mais j'aurais dit, je me serais trompé, que si quelqu'un est tamé dans le Mishkan, c'est moins grave. Parce que les éléments du Mishkan n'ont pas été ouints par lui, dans le sang de Moshé Aben. Donc je me serais trompé. C'est pour ça que le Torah dit une deuxième fois, Mishkan. Maintenant, il n'est pas le Mishkan, 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 il n'est pas le Mishkan. Il n'est pas le Mishkan. Maintenant, si on te dit le Miqdash seulement, c'est le Miqdash, celui qui rentre, il est tamé et Hayav. J'aurais dit, très bien, pour le Miqdash, on est Hayav. Tu sais pourquoi ? Parce que la sainteté de Miqdash, elle est éternelle. L'endroit du Miqdash, il est sacré tout le temps. Jusqu'à maintenant. Alors que le Mishkan de Moshé Aben, lui, il n'a été que temporaire. Pendant qu'il était là, dès qu'on déménage, il n'y a plus de Goudsha, et ainsi de suite. Alors j'aurais dit peut-être que celui qui rentre, le Mishkan de Moshé, ce n'est pas très important. Et donc, il n'est pas Hayav. Donc, c'est pour cette raison qu'on a eu besoin de dire Mishkan et de dire Miqdash. Pour dire que dans les deux, on est tamé. Donc tu vois bien qu'on a déjà utilisé la répétition de ces deux mots-là pour enseigner ce qu'on vient d'enseigner. Alors la question, on la repose de nouveau. Maintenant, Tum'a Barazara Medanat. D'où tu sais que si quelqu'un, il sera tamé dans l'intérieur même du Betamidash, il est Hayav. Bien, l'Aguar répond. Rabbi Lazar, il dit non, Rabbi Lazar, sa question, ce n'est pas pourquoi on a répété Mishkan, Miqdash. La question, elle est, pourquoi on a changé l'état. Il aurait pu dire Merdi, Mishkan, Iqre, Miqdash. O, Miqdash, Iqre, Miqdash. Niqtov, O, Ede, O, Ede, Miqdash. O, Ede, O, Ede, Miqdash. O, Ede, Miqdash. Mishkan, Miqdash. Mishkan, Iqre, Miqdash. D'accord ? Lui, il te dit, la question, en fait, ce n'est pas pourquoi on a répété deux fois. Il fallait répéter deux fois, une fois pour le Mishkan, deux fois, et une fois pour le Betamidash. Mais seulement la question, pourquoi tu changes ? Pourquoi tu emploies une fois Mishkan, une fois Merdiash ? Tu répéter Mishkan, Asem, Teme, deux fois Mishkan, ou bien deux fois Merdiash, et tu as la répétition pour apprendre ton enseignement comme quoi, aussi bien dans le Merdiash, celui de, donc le Betamidash, le vrai, que le Mishkan, de Moshan, mais nous, on est tamé. Pourquoi donc on change ? C'est pour ça, il répond. De là, on apprend les deux enseignements. D'une part, il y a la répétition pour dire qu'on est tamé aussi bien dans le Mishkan que dans le Betamidash, et deuxièmement, le changement, c'est pour dire aussi que si on est tamé à l'intérieur même de l'enseignement du Betamidash, on est aussi hayav. Donc, on a répondu à la question. Bien, maintenant, le Mishkan, il dit, Et là, Mishkan, il dit, il dit, je comprends que le Betamidash, on l'appelle aussi Mishkan. Ou c'est que tu as vu ça ? Parce qu'Hashem, il a dit, c'est marqué dans la Torah, Hashem, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, je mets mon Mishkan parmi vous, ma résidence parmi vous. Or, le Betamidash aussi, c'est une résidence d'Hashem. Donc, quand Hashem, il a dit ça dans la Torah, c'est pas que pour le Mishkan, c'est aussi pour le Betamidash. Donc, on voit que le Betamidash, on l'a qualifié aussi de Mishkan. Il m'a dit très bien. Et là, Mishkan dit, où tu as vu, que le Mishkan de Moshe Rabbeinu, on l'a qualifié de Mishkan. Alors, il m'a dit, il dit, si tu me dis, voilà, il y a marqué que dans le Mishkan de Moshe, puisqu'il était transportable et déménageable, c'est marqué, les Kéatim, ils voyagent, et c'est eux qui transportaient le Mishkan de Moshe, alors que c'était le Mishkan de Moshe. Il répond, non, ça, c'est pas une réponse. Parce que là-bas, quand on parlait des Kéatim, les Lévis, fils de Kéat, ils transportaient le Harun HaKodesh, c'est pas le Mishkan, que l'Arche Sainte seulement, ils devaient les transporter sur les épaules. Alors que tous les autres éléments étaient sur des charrettes. Donc ça, c'est pas une preuve. il dit, il dit, il dit, à Hashem, c'est marqué dans la Torah là-bas, comme tout ce que je te montre, voilà les formes du Mishkan. Alors il dit, vous allez faire un Mishkan, il nous montre les formes du Mishkan. Donc tu vois bien que le Mishkan lui-même, il a été donc qualifié de Bétamigdash. Donc, Mishkan, c'est la même chose. On est tamé dans l'un dans l'autre, et même à l'intérieur, comme on vient de l'expliquer. Après, on a dit dans la Mishkan, si quelqu'un, il est tamé dans l'enceinte même de Bétamigdash. Veheshtahava. Et donc, il savait qu'il est tamé, et il s'est prosterné là-bas. C'est là où il est Hayav. Ou bien, on a dit dans la Mishkan, il est resté là-bas un laps de temps de quoi un homme, il peut se prosterner. La même chose, là-bas, on a dit Hayav. Bien. Raba il vient, Raba il dit, Raba il dit, Raba il dit, quand on a dit, si un homme, il est tamé, et il se prosterne, il est Hayav, c'est seulement qu'il se prosterne dans la direction de Bétamigdash. Puisque le Konchakondashim, il est face ouest, donc il se prosterne vers l'ouest. Mais si quelqu'un, il se prosterne dans l'autre sens, ça ne s'appelle pas se prosterner, et donc ça ne compte pas comme se prosterner. Et là, on lui donne le délai qu'un homme, donc il se prosterne. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de se prosterner qui va le rendre coupable, mais s'il est resté le temps qu'un homme peut se prosterner, alors il va être coupable. Il est impuré, il se prosterne, c'est ça ? Il savait, mais voilà. Mais il est impuré, il doit sortir de Bétamigdash. C'est ça nous, le délai c'est quoi ? C'est de quoi se prosterner, on a dit comme ça. Parce que, quand il dit à quelqu'un, tu es tamé, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il doit sortir de suite. Et puis, au lieu de sortir de suite, ça prend une minute par exemple, il a pris le temps de se prosterner. Il a dit, je me prosterne d'abord, après je m'envergne. Le fait de se prosterner, déjà c'est haïa. Il y a une autre version qui dit cet enseignement de Rava sur la séfa. Dans la séfa, on a dit, On a dit comme ça. Si quelqu'un, il reste le délai de temps de quoi se prosterner, alors il est haïa. Donc on te dit de cela. Si tu me dis, il reste le temps de se prosterner, c'est-à-dire, pour se prosterner, il faut un temps. il vient Rava et il dit, Quand est-ce qu'on a dit que pour se prosterner, il faut un délai aussi ? C'est parce que lui, il s'est prosterner dans l'autre sens, que la Pihut, vers l'extérieur. S'il s'est prosterner en face, donc, côté direction ouest, là où il y a le Côte d'Ajim, il n'a même pas besoin de délai. Le fait de se prosterner, déjà, c'est haïa. Terminé pour lui. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Soit il s'est prosterner vers l'intérieur du Pétamidaj, donc, là où il y a l'Arche Sainte. Ou bien, Ou bien, il a passé un temps, un laps de temps. De quoi se prosterner ? Quand est-ce qu'on considère ce laps de temps ? C'est quand il s'est prosterner dans l'autre sens, vers l'extérieur. Alors là, il y a l'Arche Sainte. Il nous dit, qu'est-ce que tu appelles, qu'est-ce que tu appelles, se prosterner avec un délai, ou se prosterner sans c'est-à-dire le délai ? Il dit comme ça, qu'est-ce qu'on appelle se prosterner sans rester le délai ? C'est qu'on s'agenouille seulement. Mais, donc, l'acte de se prosterner, c'est donc totalement s'étaler par terre, dans le Pétamidaj, donc, on s'allonge carrément sur le sol, et on se prosterne devant Hachem. Alors il dit, qu'est-ce que tu appelles, c'est quoi pour toi le délai de se prosterner ? Avant, il n'y avait pas de montre. Alors il fallait un délai, qu'est-ce qu'on a, comment on définit ça ? Alors, il dit, donc, il y a une mahlouque d'entre-deux, un, un, et un autre, et un autre, mais là, il y a une autre version qui dit, la mahlouque, c'est entre, le et un autre, c'est le même chose à l'envers. Mais, c'est pas Rabbi Ishaq, mais c'est Rabbi Ishaq, quoi qu'il en soit, on est en train de discuter, quel est le délai pour se prosterner ? Alors, il dit comme ça, c'est quoi le délai ? Un, il dit, le temps de lire un verset, qu'on va lire maintenant. l'autre, il dit non, c'est le temps de lire, à partir de, le deuxième, et le passouk, l'Aqmaa, nous le donne de suite. dit, voilà, voilà donc le passouk si on prend le temps de lire ce passouk motabo ça te prend le délai de se prosterner selon un c'est de lire tout le passouk donc si on tradit tout l'evin israël il voyait au moment où le feu descendait et l'honneur d'hashem il était sur la maison ils se sont concernés tous donc face à terre et ils ont dit au deux d'hashem ketob et alam hazdo c'était le moment où ils sont donc ils ouvrent le mishkan le pétamidash pardon alors un il dit c'est donc le temps de lire tout ce passouk et l'autre il dit à partir de vaikhdeu à partir de ce passouk là de ce mot là eh bien ça s'appelle le délai de se prosterner le temps le temps oui parce que quand tu récites tu prends le premier le rôle béni israël et les détails je vous aime à la ça c'est dix mots déjà tu rajoutes vers l'eau a pas un prince à l'a d'espoir mais à vous de tachem ki tov ki dérana phase d'eau c'est encore 13 1 et dit il faut réciter 23 mots et l'autre dit non 13 mots c'est le délai de rester qu'est ce qu'on appelle le délai de se consommer je fais cette ce qu'on appelle ses meilleurs vins de ses meilleurs à ce moment à vous je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit on est en train de nous expliquer les trois façons de se prosterner. Il y a une, ce qu'on appelle Qida. Qida, ça veut dire baisser la tête seule. D'accord? Alors, il dit là-bas, c'est que la face. Comme on voit, quand Batsheva est venu chez le roi David, c'est marqué, c'est prosterner face à terre. Donc, en fait, il n'a que la tête vers le bas. Kri'a, maintenant, si on dit Kri'a vaikra, il s'est agenouillé. Comme son nom l'indique, Al-Belkarim sur les genoux. C'est-à-dire, il se met sur le genou par terre, il prie, il demande ce qu'il veut demander. Maintenant, ce prosterner, c'est carrément, comme on a dit tout à l'heure, c'est aller par terre, tout le corps à terre, donc les mains et les pieds et le corps. Et là, on voit le passage que Yaakov a venu quand Yosef lui a donc raconté son rêve la semaine dernière dans la page à de Yéchev. Alors, Yaakov lui a dit « Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que je veux venir moi, ta mère et tes frères pour se prosterner devant toi à terre ? » Donc, de là, on apprend que se prosterner, c'est complètement à terre. Puisqu'on vient de voir maintenant qu'il faut un délai, donc on vient de dire maintenant, un délai pour donc être Hayab. La commande a posé une question. Bah, il a va. S'adrighh shihiyah le malqut ou une s'adrighh shihiyah le malqut. Le qoban, gmini shihiyah. Le malqut, le gmini shihiyah. Odi el-ma, bifnim ikmini shihiyah, le chna le qoban le chna le malqut, te quum. Alors, l'Aqma, il pose une question. C'est un homme, donc, il était au Bétamidash, dans la côte du Bétamidash, et donc, il est devenu tamé. Et donc, nous, on l'a dit, il doit sortir. le plus rapidement, il doit sortir. S'il reste le délai, comme on vient de dire, maintenant, il est hayab korban. Alors, il dit, maintenant, si, on l'avertit, on dit, monsieur, tu es tamé, tu dois sortir. Et exprès, il reste. Il dépasse le temps, exprès, volontaire. Est-ce que, donc là, il va prendre 39 coups. Est-ce que, pour les 39 coups, il faut qu'il ait resté, qu'il soit resté un délai, ou même, le fait qu'on lui dit, voilà, tu es tamé, il n'est pas sorti de suite, il faut quand même le frapper. D'accord? Ça veut dire que, pour le korban, comme l'a dit comme ça, le korban, le korban, on a déjà appris que, c'est ça, si quelqu'un, il a fait un volontaire, il apporte un korban, parce qu'il était tamé, le korban, il m'a dit, donc, il faut un délai, si tu n'es pas resté de délai, il n'y a pas trop de problème. Il n'est pas resté, il n'est pas trop complé, pour le korban, oui. Maintenant, le mal-kout, on pose la question, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que ce n'est pas la même chose? Est-ce que, pour le korban, on a appris, qu'il faut un délai, mais le mal-kout, on n'a pas appris. Ou bien, tu vas me dire, c'est la même chose. ou bien, tu vas me dire, non, comme on parle ici de l'intérieur, de quelqu'un qui est devenu tamé à l'intérieur, même de la razara, donc de la cour du béta-médaïs, et c'est la première fois où on parle de la notion de shéhia, c'est-à-dire le délai de rester en étant tamé, et donc, comme on n'a pas fait de différence, que ce soit korban ou que ce soit mal-kout, c'est la même chose, il faut donc shéhia, sinon non, alors, on n'a pas répondu à cette question. On ne sait pas pour le mal-kout, oui ou non, il faut un délai, on ne fait pas un délai. Pour le korban, on sait qu'il faut un délai, mais pour le mézid, on ne sait pas est-ce qu'on frappe ou est-ce qu'on ne frappe pas s'il n'est pas resté le délai qu'on a dit tout à l'heure. C'est sûr que s'il est resté le délai, il n'a répondu à ma route, ça c'est certain. La question est, s'il n'est pas resté le délai. On lui a dit tu es tamé, il a dit d'accord, et il continue. il n'est pas sorti de suite. D'accord ? Donc ça, quand il est resté là-bas, il est resté donc longtemps, on va le frapper, mais s'il n'est pas resté, est-ce qu'on doit le frapper ou pas, et bien on n'a pas répondu à l'histoire. C'est quoi la différence entre mal-kout et... Mal-kout c'est bimisi, j'entends bien. Mais korban aussi, il faut qu'il s'en aille. Non, non, le korban c'est pas comme ça, il était tamé, quelqu'un il l'a vu, d'accord ? Et après il est venu, il lui a dit monsieur, mais qui s'est fait ? Un quart d'heure je te vois ici alors qu'il est tamé. Ah bon ? Il sort, mais il doit porter un korban quand même parce que c'est un volontaire. Ah il doit porter quand même. Voilà, parce qu'il est resté. Mais s'il l'a vu sortir de suite, il n'y a pas de korban. Sous-titrage Société Radio-Canada